Hey, salut tout le monde! Vous allez bien et re-bienvenue sur Carlet's Cooking. Dans les dernières semaines, avec Ouby, on a fait plein de vidéos versus chaud versus froid, sucré versus salé, plein de versus de couleurs, mais on n'a jamais mis en comparaison différents fast-foods et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui en comparant McDo versus Burger King. C'est le B-shirt parfait pour cette vidéo. Et pour savoir qui va manger quoi, on a chacun préparé des questions pour l'autre et si on a la bonne réponse, on choisit l'endroit où on veut aller manger. Si t'aimes l'idée, expose le compteur des likes, dis-moi en commentaire quelle autre vidéo versus tu aimerais voir sur la chaîne et surtout si c'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça pour ne rater aucune de mes vidéos. Il est maintenant 8h53, j'ai très très faim. Isaac, réveille-toi, j'ai hâte d'aller manger mon petit-déj! Mais dépêche-toi, j'ouvre la lumière parce que tu vas savoir bientôt qu'est-ce que tu vas manger pour le petit-déj! Alors, t'es prêt? Oui! Pour un battle de fast-foot! Ok, je te pose la première question. À quel endroit a été créé le premier McDonald's en 1955? Est-ce que c'est en Floride, en Californie, au Texas ou au Massachusetts? Moi, je pense que c'était en Californie, à San Bernardino! Bonne réponse! Mais c'est clair qu'il avait la bonne réponse, il a fait la vidéo où il a construit son propre McDo à la maison. Alors, tu veux aller manger où? Chez McDo! Ok, très bien! Alors moi, je vais manger chez Burger King, c'est parti! Ouais, t'es froid aujourd'hui, c'est horrible! J'ai regardé un petit peu sur internet hier et j'ai vu qu'au McDo et au Burger King, on peut commander sensiblement la même chose pour le petit-déjeuner, alors on va aller faire la commande et ensuite on va la comparer rendu à la maison. Ah, mais j'ai hâte de boire ça! Vraiment! Ho ho, on est arrivé! J'aimerais bien des pancakes, un hash brown, un oeuf sur muffins anglais et fromage sans viande. J'aimerais bien un chocolat chaud. Merci! Bonne journée! Bonne journée! Wouhou! Mais c'est fermé? Oh non, là! J'ai vérifié sur internet! Oh non, mais c'est comme dans la prison! Oh non! Regarde, en plus, il y avait les trucs pour le petit-déjeuner. Il y avait les pancakes, les petites patates déjeuner, des bâtonnets de pain doré. Oh! Alors là, t'es déçu, hein? Je suis dégoûté parce qu'on avait fait les recherches pour voir si c'était ouvert. Et j'étais certain que j'allais pouvoir avoir un petit-déjeuner si c'était moi qui avais Burger King. Et là, j'aurais rien à bouffer! C'est vraiment horrible! Ah! Ça m'énerve, là! Tu sais quoi? Je voulais proposer quelque chose. Quoi? On va rentrer à la maison et je vais déguster mon petit-déjeuner. Devant moi, c'est ça! Merci! Alors, je peux vous dire que si, en ce moment, vous avez besoin de manger quelque chose pour le petit-déjeuner, ben, vous n'avez pas le choix. Vous allez chez McDo parce que chez Burger King, ils ont arrêté les petits-déjeuners! Et ça, c'est vraiment très, très chiant! Ils ont pris pour la situation en ce moment, hein? Ben oui! La situation actuelle, elle a le dos large, hein? Je peux te le dire! On va quand même appeler dans un autre Burger King pour savoir s'ils offrent les petits-déjeuners. Non, malheureusement, on n'offre pas les déjeuners pendant le temps du Covid. D'accord. Ben, merci beaucoup! C'est gentil! Merci! Bonne journée! Bonne journée! Laissez-moi savoir en commentaire pendant qu'on s'en va à la maison si, en France, le Burger King offre encore le petit-déjeuner parce qu'ici, au Québec, pendant le Covid, c'est fini! Alors, tu vas me narguer avec ton petit-déjeuner, c'est ça? Ben, je suis trop content! Je suis vraiment triste pour toi, mais avec ta situation en ce moment... Oh! J'avais vraiment la chance ce matin, alors maintenant, on va faire la dégustation. Sur le côté de Burger King, il n'y a rien, ça, on le sait. Moi, je vais commencer avec un petit hash brown. Vous dites ça comment, au Québec? Patate déjeuner. C'est ça. C'est horrible, en plus, parce que c'est moi qui s'est réveillé le plus tôt ce matin. J'ai hyper faim et je peux rien bouffer. C'est la règle du jeu. Oeuf McMuffin sans bacon de dos. Sans bacon. Le fromage a bien fondu, comme dans ma vidéo, aussi un peu brûlé. Et voilà, tu vois. Je salive à chaque bouchée. Délicieux, je dirais. Maintenant, chocolat chaud. Ils auraient pu au moins me servir ça, un chocolat chaud, hein? J'ai vraiment de la difficulté à croire qu'ils ont complètement annulé les petits-déjeuners. Et surtout, ils ont aussi décalé l'heure d'ouverture. Normalement, ils ouvrent genre à 7h00, je pense, et là, ils ouvrent à 10h30. Tant pis pour toi. Prochain, des petits pancakes. Ça, en plus, j'étais vraiment curieux de déguster celle du Burger King parce que je n'avais jamais mangé. On a aussi une petite sauce de sirop à crêpe qu'on va verser dessus très généreusement. Ouh, voilà. Ça sent vraiment bon. C'est très, très fluffy. Regardez ça. Miam, miam. Je fais de plus exprès pour de rentrer un peu là-bas. Oui, je sais. J'ai bien compris. Et là, McDonald's a aussi une autre surprise pour le petit-déjeuner. Des petits peignes. Ils sont vraiment mignons, en plus. Ils sont tout petits. Pas trop gros. On a celle à la confiture, arc-en-ciel, Boston Staff. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. À la mer, je pense. Ah oui. Et ça, c'est des petits peignes aux pommes. Ta sorte préférée. Par contre, c'est un peu dur. Ah oui? T'es quand même satisfait de ton petit-déjeuner, je crois. Miam. Bon, bien, je vais te laisser finir de manger ça. Et on se retrouve pour le lunch. Et je peux vous dire que je vais prendre ma revanche parce que j'ai vraiment très, 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 très faim. Ils sont trop cute. J'en ai profité pour jouer un petit peu avec les petits à l'extérieur. Et là, je vais re-rentrer parce qu'il fait quand même très froid. Et je vais aller voir Isaac pour qu'il me pose sa question pour savoir qui va manger quoi pour le lunch. Allez, viens. Et hop. Yes. Alors, Monsieur Gaming, est-ce que tu es prêt à me poser ta question? Mais attends, là, je suis dans un père. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. Je peux de quand même poser la question parce que moi, je suis multitasking. Yeah! J'ai encore tué quelqu'un. Je t'écoute. Donc, combien de payes Burger King est représenté dans le monde? 103. Oui. 79. Oui. 41. Ok. 90. Euh, je dirais 90. Non, c'est la mauvaise réponse. C'était combien? Attends, maintenant, il faut que je réfléchis. 79. Ok. Bon, j'étais quand même un petit peu loin de la bonne réponse. Donc, ben, toi, tu vas aller manger où? C'est toi qui décides, alors? Mais c'est McDo pour moi. Moi, je vais aller retarder ma chance au Burger King. Et Récard, j'ai l'impression qu'on est en train de gagner là. Alors, prise 2 pour aller chez Burger King. On va essayer de commenter quelque chose d'assez similaire pour qu'on puisse les comparer de l'un à l'autre. Peut-être avec ta chance, tu vas avoir bien encore. On va voir. Oh, Récard, c'est ouvert. Salut, ça va? C'est parti pour moi. Merci beaucoup. On est arrivé au McDo et maintenant, on va essayer de récupérer la même commande que ça, version McDonald's. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu penses que ça va être meilleur au McDo ou chez Burger King? Moi, je trouve le Burger King, ça sent très, très bon par contre. On est de retour à la maison et l'heure de la comparaison ultime entre McDo et Burger King a sonné. Au niveau des milkshakes, il y a les mêmes saveurs, chocolat, vanille, fraise. Mais chez Burger King, tu as l'option avec des petits Oreos ou avec des Smarties. Moi, c'est ce que j'ai pris. Et dans le tien au McDo, il y a seulement de la vanille. Et regardez, la consistance, elle est vraiment différente. Ici, c'est très, très crémeux. Limite un peu glacé. Et ici, c'est très, très mousseux. Ouh, ça a l'air très bon aussi. Je vais mélanger des petites pépites dans le fond. Moi, je n'ai pas besoin de mélanger, non? Non. Non, ça va, toi, c'est la même chose. Maintenant, on va déguster. Oh, tu as trop vite ta faim, hein? Oui, j'ai faim. Je n'ai rien mangé de tout ce matin. C'est vraiment agréable avec les petits Smarties. Moi, je trouve que c'est très, très épais. C'est un peu plein aussi, comme vous, peut-être, hein? C'est méga sucré. Attends. Moi, je trouve le tien, il est plus liquide, mais en même temps, plus sucré que ça. Plus sucré que le tien? Ah, mais écoute, c'est ouf. C'est comme une bombe explosion de sucre, le tien. Oui, c'est plus sucré. On vient de vérifier sur Internet et il y a quand même plus de calories dans le lait frappé au McDonald's que dans celui du Burger King. On vous met les deux photos juste ici. On va maintenant comparer les deux filets de poisson. Burger King est beaucoup plus grand que celle du McDo. Ça, c'est vrai. Et en plus, il y a de la petite salade à l'intérieur dans le tien, est-ce qu'il y en a? Non, moi, j'ai juste une... Mais ça, c'est même pas une tranche. Ça, c'est quoi? C'est un mini morceau de fromage. C'est un mini slice du fromage et un peu de sauce. Juste pour le moment, je trouve que le tien, il a l'air beaucoup plus appétissant. Ça, c'est vrai. J'ai souvent mangé le filet de poisson au McDo dont je vais pouvoir faire une vraie comparaison. Bon appétit. C'est clairement meilleur que celui du Burger King. Je peux te le dire. Il est super savoureux et en plus, il est comme croustillant. Celui du McDo, il est comme toujours un peu smouchy, je trouve. Et surtout, avec le mini slice du fromage, mais ça, c'est vraiment une blague. Regardez ça. C'était encore de fromage ou quoi? Là, pour le coup, vraiment, je valide celui du Burger King. Mais ça, c'est bien parce que tu n'as rien mangé le matin. Voilà. Pour continuer, j'ai demandé dans les deux fast-foods d'avoir un Burger VG et on va voir ce qu'ils nous ont donné. Je vais déballer mon truc. Moi, j'ai le plaisir de vous annoncer le Big Mac VG avec la salade, un peu de cornichons, un peu de sauce. Sans rien à l'intérieur, sans boulettes. Et moi, j'ai un Whopper avec plein de légumes, du fromage et surtout, la boulette qui est bien VG. C'est génial. On a appris dans ta vidéo que le McDonald va offrir un Burger VG en 2021. Ils sont un petit peu en retard et tu vas devoir manger ton Burger sans boulette. Là, on peut réclamer gagner 100%. C'est clair et surtout, c'est très, très bon. C'est un big grillant, en fait. C'est un big fail. C'est un big fail. Maintenant, présentation de la poutine. Mais il y a la menthe qui manque. Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui, Jomecto? Je t'avoue que celle du Burger King a l'air plutôt pas mal. La tienne a l'air un peu capote. Alors, est-ce qu'elle est bonne pour la poutine? Yeah, c'est OK. Je suis vraiment un peu mitigé parce que normalement, c'est très bon. Mais là, aujourd'hui, elle est vraiment complètement molle et complètement glouée ensemble. La mienne, je peux te dire que je la trouve savoureuse. Laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous trouvez le plus appétissant. Nous, on va terminer notre petit fast-food. Et on se retrouve pour la collation. Ça, c'est un gros bloc de poutine, en fait. Bobby, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Isaac qui va gagner la partie d'échec? Mais c'est moi, c'est clair. Je pense pas qu'on va terminer la partie tout de suite parce que là, c'est l'heure d'aller prendre notre collation. Et je sais exactement qu'est-ce qu'on va manger. Toi, est-ce que tu as une idée? Tu viens de perdre ton cheval. Mais avant, il faut qu'on régle les comptes qui va commander où, non? Oui, alors je te pose ma question. Combien de fois est-ce que le logo de Burger King a changé durant l'histoire? A. Jamais. B. Deux fois. C. Quatre fois. D. Cinq fois. Mais je sais, ça existe depuis vraiment longtemps, alors je dirais cinq fois. Non, c'est la mauvaise réponse. Ça a changé quatre fois. Alors, c'est moi qui décide où je vais manger ma collation. Et je vais la prendre chez Burger King. Oh, je sais, ils sont des bons petits mozzarella sticks. Ah, ce sera pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Snack time. Alors, on va comparer notre petit sundae au chocolat. Celui chez Burger King a l'air vraiment plus chocolaté. Il a l'air beaucoup plus gourmand. Par contre, celle de McDo est bien protégée. Ça, c'est vrai. Moi, je trouve que c'était un peu cheap avec le chocolat. Cheers. Cheers. Ouh, ça fond de tous les côtés, là. Très bon. Pas beaucoup de chocolat, mais quand même très grimeux, je trouve. Parfait. Moi, je ne vous en dis pas plus. Il est délicieux. On a aussi chacun quelque chose qui se vend chez McDo et chez Burger King. Le chausson aux pommes. Celui de Burger King a comme une petite couche de sucre sur le dessus. Tandis que celui chez McDo, il est vraiment nature. Voilà, fais-y. Regardez, on se cuise un peu et ça sort. Le mien aussi, c'est vraiment très garni. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont égales. C'est assez équivalent pour l'instant. Et là, j'ai demandé dans les deux fast-foods qu'ils me donnent les trucs qu'ils donnent en accompagnement. Alors, chez Burger King, il y avait premièrement des petites bouchées au fromage comme ça. C'est avec du fromage? Oui. Mais moi, c'est juste un biscuit très sec. Aux pépites de chocolat. Regarde, ça cranche. C'est tellement dur. Tu pourrais aller manger avec ton sundae. Mais sinon, je n'aime pas trop. Et sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est comme snacks chez McDo. Mais j'ai un autre petit biscuit full de chocolat qui est très moelleux. Regardez, ça se voit aussi un petit peu aux brownies. Moi, il y a des petits bâtonnets de fromage avec la petite sauce aux tomates. Parfait. Ça, c'est mon snack préféré. Là, je savais qu'elle a vraiment décidé de manger sa collation chez McDo. Et manger quoi d'autre? Des petites tranches de pommes. Parce qu'il faut être honnête, avec tous les fast-foods qu'on bouffe aujourd'hui, il faut manger un peu de... Trucs santé. Oui. Des petites vitamines, quand même. Voilà. J'en ai un, deux, trois... J'ai genre une pomme dans ce sac-là. Bon, très bien. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Dites-moi en commentaire lequel des deux snacks vous auriez préféré manger. Nous, on va terminer ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Je ne peux pas en avoir? Non. Bien sûr. Comme ce matin. Il est 17h30, je suis allé récupérer un menu King Junior et un joyeux festin ou un Happy Meal. Et je vais demander à Isaac de me poser la dernière question de la journée pour savoir qu'il va manger quoi. Est-ce que tu es prêt à me poser ta question? Mais là, je joue avec le requin qui prouve le genre de Titanic. Allez, j'avais ma question. Faut que je le lis parce que je ne savais pas du tout et j'ai aucune idée. Chez McDonald's, il y a des chicken McNuggets. Oui. Tu savais qu'il y a des formes différentes, distinguées? Non, je ne savais pas. Ok. Combien de formes de chicken McNuggets existent? Deux, quatre, six ou huit. Je n'ai aucune idée de quelle pourrait être la réponse, mais je vais prendre un guest et je vais dire quatre. Apparemment, le poulet est divisé dans quatre parties. Il s'appelle ça « Bowl, Belle, Bowl et Booth. » J'ai jamais entendu ça. Donc, j'ai la bonne réponse. Oui! Super. Alors, je vais décider de manger. Pour la première fois aujourd'hui, je vais manger du McDo parce que là, je commence à être un peu saturé. Et toi, tu vas manger le Burger King. Par choix. Alors, voici ton dîner pour ce soir. Ton petit King Junior. Et moi, j'ai le petit Happy Meal. On va commencer avec l'accompagnement. Toi, t'as? Mais tu sais, tu as acheté des petits onion rings. Et moi, j'ai des frites. Les frites McDo, c'est toujours très bon. Les onion rings, très caloriques. Qu'est-ce que t'as comme propos principal? Je pense que tu vas être content. Tu te demandes chaque fois comme si tu ne sais pas. Mais en fait, c'est une surprise pour moi. Oh, mais c'est quoi? Un burger végé? Ils ont été super sympa. J'ai demandé si c'était possible de faire la version du menu enfant végétarien. Chez Burger King, ils t'ont fait le menu avec la galette végé. Par contre, chez McDo, la seule chose qu'ils proposent, c'est une petite tranche de fromage. Comme ça. Toi, le burger, c'est comment? Ça va. Il manque un peu de salade ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un peu comme un grilled cheese, mais qui n'est pas cuit. C'est pas très bon. Est-ce que tu as un dessert ou quelque chose? Non. Il n'y a pas de dessert? Non! Chez McDo, il y a un petit yaourt comme ça, en tube, que tout le monde connaît. La seule chose, c'est que ça devient toujours un peu chaud. Pour encer tout ça, j'ai ajouté une pomme. Chez McDo, il vient en fontaine. Ah oui. Mais ce que tout le monde veut savoir et ce que tu adorais collectionner, c'est quoi ton petit jouet pour enfants? En étant un expert de jouets, c'est un truc de Hot Wheels et ça a l'air méga cheap. C'est une petite voiture de merde là, avec une sorte de dinosaure. Regardez ça, c'est vraiment bizarre ce truc-là. Chez McDo, c'est un petit livre qui fait 20 pages. Tu pourras me faire la lecture de ça avant d'aller dormir. Bon, je t'avoue que j'arrive pas à déterminer si j'ai préféré les repas chez McDo ou chez Burger King. Parce qu'au final, tout au long de la journée, il y a eu des pour et des contre pour chacune des deux franchises. Par contre, dites-nous en commentaire quel est votre Facebook préféré. Est-ce que c'est McDo ou Burger King? Toi, c'est quoi que ça a été aujourd'hui? Mais moi, je trouve que chez Burger King, il y avait plus d'options végé. Ça, c'est vrai. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On s'est vraiment éclaté à faire ça. Ça a été très drôle. Dites-nous aussi ce que vous aimeriez voir comme prochain Versus. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Bye! C'était un méga cheating day aujourd'hui. Vraiment, maintenant, il faut aller faire un peu de sport. C'est bon.